Quand moi je me suis accrochée de Paulette, j'étais pas mariée encore, puisque j'avais deux petits, qu'on n'était pas mariés, on restait ensemble. Et mon mari était au Maroc. Ma mère a parlé, elle a rouspétée, elle a grandi, elle était en colère. Elle avait raison quand même, oui. Moi j'avais 16 ans, mon mari 17 ans, quand on s'est enlevé. Et de suite il est parti à la guerre, on n'a pas pu se marier. Alors ma mère elle rouspétait tellement quand je me suis accouchée, que le lendemain matin, je me suis levée tant qu'elle n'y était pas. J'ai toute mouillée ma lessive, je l'ai faite bouillir, je l'ai lavé. Quand elle est arrivée, tout était prêt. Le lendemain, je suis partie à l'usine travailler, ma mère a gardé le petit. Elle ne m'a pas dit reste, elle m'a laissé filer parce que c'était une femme du rang. Et j'ai filé travailler à l'usine. Et j'ai toujours travaillé. Mon mari a pris du Maroc, il a reconnu la petite. J'ai resté cinq ans sans lui. Et je travaillais aux obus. Je raccommodais des sacs de charbon. Et je faisais des cerises et je faisais de tout pour travailler. Je vous assure que ma mère ne nous a pas gardés sans rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire travailler aux obus ? Aux obus, c'était la guerre. Alors la guerre, on avait embauché des femmes. Je les coupais. Je coupais des barres de fer comme... Des morceaux comme ça pour faire des obus. Mais ils étaient longs les barres. C'était mon père qui venait me les rentrer le soir parce que ce qui venait en permission, les femmes sortaient la nuit, les attrapaient, vous savez, et c'était pas beau. Alors pour pas que je sorte la nuit, mon père me les rentrait le soir et je sortais plus jusqu'au matin. Je travaillais le jour ou à l'usine ou aux obus. Mais le soir, je portais des cerises ou des poires à ma maison. Et je descendais le berceau en bas dans ma remise. Et tout en travaillant, la nuit, je berçais. Et je faisais mes poires. Je berçais avec mon pied d'un côté et de l'autre côté. J'avais m'atterrées sur mes genoux et je travaillais. De la moitié de la nuit, je la passais comme ça. Tu sais, pour travailler, faire mes cerises, bercer, chanter. Mais je t'assure, quand j'allais me coucher, j'en avais assez. Oh là là, j'étais fatiguée. Et on était bien obligés pour manger, tu sais. Avec ma soeur, du temps de la guerre, on achetait deux oeufs. On y mettait de la farine dedans, pour faire l'omelette un peu plus grosse. Il n'y avait pas beaucoup de pain, il n'y avait pas de pâte, on ne trouvait rien. Il fallait bien qu'on mange. Il y a un de 14, elle. Qu'est-ce que ça veut dire, faire les poires ? Eh bien, les poires, on enlevait la peau, les poires avec un couteau. Et il fallait qu'on fasse des jaunis raies, bien comme il faut, pour les confisseurs. On nous emportait des tonneaux à la maison. Et le lendemain, tu les amènes à la configerie ? Oui, le lendemain, c'était les hommes qui venaient les chercher, ou moi je les ai apportés, ça dépend. Quand il y en avait beaucoup, c'était les hommes, quand il y en avait grand, c'était moi qui les portais. Alors le travail était donné à domicile, et à l'usine aussi ? Vous alliez travailler tout le jour à l'usine, et puis vous portiez des préfets à votre maison. Des quoi ? Des préfets, on appelait ça des préfets. En mettant, on me donnait 10 kilos de cerises pour aller faire à votre maison la nuit. En plus ? En plus, oui. Vous dormiez quand ? On dormait quand on pouvait. Moi, je me couchais des fois quand c'était une heure du matin. Il me fallait lever le bon matin pour envoyer les petits à l'école. Il y avait beaucoup d'ouvriers dans ces usines de confiture gris ? Chez Rambo, l'été, on était au moins 150, c'est pas plus. La ville, il y avait beaucoup de travail. D'abord, il y avait beaucoup d'usines, il y avait beaucoup de partout. Dans toutes les fabriques, il y avait beaucoup de monde. Et tu gagnais beaucoup de sous en travaillant à la confiserie ? Ah non. Quand j'ai commencé à faire des cerises, on chantait une chanson. Je vais te me rappeler. Un sou par kilo de cerises, c'est la grève, ça. C'est la grève générale, la grève des confisseurs. Et ce sont les femmes qui ont eu les honneurs De montrer l'énergie aux ouvriers, aux travailleurs Que contre la famine, il faut lutter encore. Je ne dis pas le reste, parce que le reste, c'est trop laid. C'est pour ça qu'on m'a affiché la porte, moi, de l'usine. Comment et pourquoi on t'a renvoyé de l'usine ? Parce que j'ai fait la grève. J'étais déléguée. Ah, parce que tu étais la déléguée, on t'a renvoyée. On t'a renvoyée. Et c'était interdit de faire la grève à cette époque ? Non, ce n'était pas interdit, mais tout le monde avait peur, parce qu'on l'a renvoyée. Comment tu ne trouvais plus le travail ? Moi, il a fallu que mon pauvre mari travaille à une usine qui se montait Pour qu'on m'a repris, autrement, on ne m'aurait pas pris. À quelle époque ? La grève, c'était en 1925. Pourquoi vous aviez fait grève ? Il fallait que tu enlèves deux kilos de cerises, que tu enlèves les noyaux et la queue. D'abord la queue, puis après les noyaux. Deux kilos pour un sou. On te donnait un sou. Alors, ce n'était pas assez, mais on avait de faim. Alors, on a fait la grève. Et vous avez gagné ? Après, on nous a donné un sou par kilo. Et tu es resté longtemps sans travail, après avoir été renvoyé ? Non, j'ai resté trois jours. Tu étais rouge, alors ? Oui, j'étais communiste. Mais maintenant, je ne suis rien du tout. Et qu'est-ce que ça voulait dire, être communiste, à cette époque-là ? Je n'en sais rien. Il y avait une coopérative qui s'était montée. Et tout le monde avait donné quelque chose. Pour qu'on paye les choses moins chères, les épiciers moins chers. Et on nous faisait donner un temps par mois. Soit disant, tout le monde disait que ce n'était pas renvoyé en Russie. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Je ne sais rien. Et pourquoi est-ce que tu étais rouge ? C'est parce que tu avais été malheureuse ? C'est pourquoi tu avais ces idées-là ? Parce que, je ne sais pas, on était une bande, on était amis comme ça. Et puis, ils nous montaient un peu la tête. Tu comprends ? Dans les usines, c'est comme ça. Et tu ne fais pas la grève. Et tu es un jaune, on nous appelait quand on disait qu'on était jaune. Alors, tu veux faire voir que tu n'es pas jaune, que tu es commune. Et alors, tu t'y mets dedans. Et qui c'était les jaunes ? Ceux qui travaillaient, pour la grève, il y en a qui travaillaient et d'autres qui ne travaillaient pas. Ceux qui travaillaient, c'était les jaunes, et ceux qui ne travaillaient pas, c'était les rouges. Voilà. Et moi, j'étais de la catégorie des rouges. Et qu'est-ce que vous faisiez, ceux qui ne faisaient pas grève aux jaunes ? Si on pouvait les attraper, on leur foutait la rousse, non ? Et j'étais parmi, seulement il ne se laissait pas attraper, il ne sentait pas.